Bonjour et bienvenue sur NetProf. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit cours sur Photoshop. Il va s'agir en fait de mettre en valeur un sujet qui se situe au premier plan par exemple. Et en fait, on va utiliser une technique, deux techniques plus précisément, qui vont permettre d'isoler le sujet en premier plan et de flouter l'arrière-plan et tout ce qui concerne la photo, sauf le sujet, et le mettre en noir et blanc. Alors le résultat final est ici. Donc nous allons réaliser ça. Donc vous voyez que tout est en noir et blanc et tout est flou, sauf notre sujet qui lui est en couleur. Donc du coup, on a un rendu qui est très impressionnant, on va dire, et puis qui est très sympa. Donc en fait, on a un flou radial ici. C'est ce qui fait que vous voyez que le flou va vers le haut ou là, va vers le bas. Donc en fait, ça va du centre vers les extrémités. C'est un flou radial. Donc on va faire tout ça pour faire justement ressortir ce sujet. Donc la photo originale est ici. Donc la première chose à faire pour réaliser ça, c'est d'ouvrir votre photo dans Photoshop. Ensuite, dans la panellette des calques qui se situe ici, vous allez déjà, la première chose à faire, donc renommer ce calque, puisque là il est verrouillé en plus. Donc on va le renommer. Donc pour renommer, vous cliquez deux fois dessus. On va dire que c'est la photo originale. Voilà, pour savoir sur quel calque nous travaillons. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est le dupliquer. Donc deux solutions, soit vous cliquez ici, vous déplacez vers la poubelle, enfin vers l'icône à côté de la poubelle, soit vous faites CTRL-D. Donc une fois que vous avez l'original, la copie du calque original, dans le renommer, donc vous cliquez deux fois dessus, on va l'appeler NB pour noir et blanc, NB flou pour noir et blanc et flou. Donc ça, ce calque-là va permettre, en fait, c'est sur ce calque qu'on va appliquer le flou radial et le noir et blanc. Voilà. Alors une fois qu'on a ce calque, on va utiliser les masques de fusion pour pouvoir isoler notre sujet. Alors les masques de fusion se situent à côté du bouton FX ici. On a un petit carré avec un rond dedans. Donc c'est ça, c'est les masques de fusion. On clique une fois dessus, et là, donc, on a un petit carré, un petit rectangle qui s'est affiché à côté de la photo. Et en fait, c'est un masque de fusion. Donc le masque de fusion, lui, va permettre, via le noir et via le blanc, de masquer ou d'afficher certains détails de la photo qui se situe en dessous de ce calque, c'est-à-dire sur l'original. Donc d'abord, ce qu'on va faire avant cela, c'est transformer cette photo en noir et blanc. Alors, vous cliquez sur la photo ici. Vous allez dans Images, Réglages, Désaturation. Ici. Hop. Donc là, vous avez toute votre image qui est désaturée, c'est-à-dire qu'on a supprimé les informations de couleur. Donc du coup, la photo est en noir et blanc. Ensuite, une fois que vous avez réalisé cette désaturation, vous allez dans Filtre, Atténuation, on va faire un petit flou gaussien avant de faire le flou radial, de environ 6. Alors ça, ça va 5 ou 6. Ça dépend de votre photo, en fait. Donc ça dépend de l'effet que vous voulez avoir. Là, ça va suffire largement, puisqu'après, on va appliquer un flou radial. Donc autour de 5, 6, c'est pas mal. Donc on valide par OK. Et le flou radial, on le mettra en dernier. Alors maintenant, on va se placer sur le masque de fusion. Alors on clique sur le rectangle blanc qui est ici. On voit ici qu'on est en masque de fusion. Donc maintenant, on va prendre le pinceau, puisque le masque de fusion marche également avec le pinceau. On va prendre la couleur noire et on va recouvrir tout notre sujet de noir. Alors lorsqu'on va recouvrir ce sujet de noir en masque de fusion, on va faire apparaître, en fait, ce calque. Les informations qu'il y a sur ce calque. Donc du coup, on va se retrouver avec le personnage en couleur. Alors, vous allez voir. On vérifie bien que vous êtes en pinceau. En diamètre, alors après le diamètre, vous pouvez commencer gros pour ne pas perdre de temps et une dureté à 0%. Et là, vous voyez que lorsque je passe le pinceau, mon personnage redevient en couleur, en fait, comme la photo originale. Donc là, il s'agit de recouvrir tout votre calque. Alors vous pouvez déborder un petit peu sur l'arrière-plan, parce qu'en fait, on va voir après qu'avec le masque de fusion, on peut également rétablir les informations de flou qu'on a appliquées à la photo grâce justement au blanc. Parce que je vous ai dit que le masque de fusion marchait avec le noir et le blanc. Évidemment, le gris aussi pour avoir des contrastes un petit peu plus nuancés. Alors là, on repeint tout. Voilà, vous pouvez... Donc je fais ça grossièrement pour aller vite, parce qu'évidemment, c'est une opération qui prend du temps. Vous, je vous conseille lors de cette étape de zoomer un maximum pour avoir un maximum des détails. Donc pour zoomer, contrôle plus, vous maintenez la touche contrôle et le plus au pavé numérique. Et pour dézoomer, c'est contrôle moins. Donc voilà, là, il me semble... Là, hop, j'ai oublié ici. Il me semble que j'ai quelque chose de pas trop mal. Donc vous voyez, j'ai débordé sur le bord. Là, on voit que c'est net. Mais ça, ce n'est pas un problème puisqu'on va le rectifier grâce justement à la couleur, enfin au blanc qui est ici. Donc maintenant qu'on a fait ce détourage, on passe en blanc. Donc on clique sur les deux petites flèches là qu'il y a ici pour faire basculer le blanc. Et maintenant, on recouvre toute la partie là où on a débordé. On le recouvre et ça remet les informations de flou et de noir et blanc sur notre photo. De cette manière, en fait, on a un détourage qui est quasi parfait. Alors évidemment, j'utilise cette technique de détourage. Il y en existe d'autres que vous pouvez voir si vous allez, donc sur NetProf, voir un cours qui s'appelle Détourer un sujet sur Photoshop. Donc là, en fait, vous allez avoir plusieurs techniques. Je montre en fait plusieurs techniques de détourage de sujet sur Photoshop. Donc là, j'utilise des masques de fusion mais il en existe d'autres. Par exemple, la fonction Extraire ou encore l'outil de sélection rapide si vous êtes sur Photoshop 16.3. Donc voilà. Donc là, c'est l'étape la plus longue puisqu'il faut tout bien détourer pour qu'on ait un résultat au maximum. Donc vous pouvez réduire la taille des pinceaux si vous avez des détails beaucoup plus infimes à faire. Moi, je vous dis, je le fais assez vite afin de ne pas prendre trois quarts d'heure pour faire le détourage. Vous voyez, donc là, en fait, en repasant le blanc, tout simplement, on rétablit les informations du calque, d'origine du calque. Hop. Alors si vous avez une tablette graphique, n'hésitez pas à l'utiliser parce que pour faire ce genre de choses, c'est très pratique puisqu'on arrive bien à suivre les formes du sujet. Là, on fait la souris parce que d'une part, je n'ai pas de tablette graphique et d'autre part, parce que on peut quand même y arriver à faire des très bonnes choses avec la souris et puis tout le monde n'a pas forcément une tablette graphique. Donc, du coup, on fait comme on peut. Voilà. Donc là, j'ai tout détouré, tout le personnage, tout le sujet. Donc, vous voyez déjà que l'effet est très sympa. Vous avez le personnage qui est en couleur et vous avez l'arrière-plan en noir et blanc et flouté. Donc maintenant, on va rajouter un flouradial. Donc, on regarde bien que nous sommes sur ce calque de noir et blanc flou et on va aller dans Filtre, Atténuation, Flouradial. Donc là, on va choisir en mode un zoom pour avoir un effet de profondeur de mouvement si vous voulez, un effet de zoom en fait. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et ensuite, en qualité, on va choisir normal et ensuite, on va choisir une valeur aux alentours de 20 pour avoir un effet un petit peu qui va se démarquer et pour pas que ça soit trop prononcé non plus. Donc une fois qu'on a fait ça, on valide par OK. Donc là, l'ordinateur réfléchit, il applique le filtre et vous allez voir le résultat de suite. Voilà. Là, vous avez un flou radial. Vous voyez, déjà, ça donne une dimension, une sorte de zoom sur la photo avec votre sujet qui est très bien détouré et qui donne ce qui donne un effet très sympathique sur votre sujet. Donc voilà, ça, c'est une technique qui est utilisée beaucoup chez les photographes pour les photos de mariage, pour les photos de baptême, justement parce que ça fait bien ressortir, on met bien en valeur le sujet. Donc du coup, on a un résultat qui est franchement très sympathique. Donc voilà, ensuite, il ne vous reste plus qu'enregistrer votre fichier et puis le partager, l'envoyer par mail, après, toutes les applications que vous connaissez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours.